Jean-Christophe Ruffin, bonjour. Nous vous accueillons dans le cadre du partenariat que Marianne opère avec Quai du Polar. Vous faites partie de quelques-uns de nos invités. Vous êtes cette année invité à, je pense que c'est une première pour vous, à Quai du Polar. Je signerai juste pour mémoire dernier ouvrage paru La princesse du petit mois, qui est le quatrième tome d'une série que nous allons évoquer. Un académicien dans un festival de littérature de genre, en dehors de l'opportunité que les organisateurs ont eue à vous inviter, pour vous, est-ce que ça a une signification particulière ? Pour moi, c'est un signe presque militant. Je trouve qu'on ne doit pas, en tout cas le moins possible, cloisonner les auteurs. Le genre, c'est vraiment un tombeau. Une fois qu'on a mis les gens dans une case, on les met évidemment plus ailleurs et surtout pas dans la littérature générale. Donc moi, j'ai toujours considéré que le Polar était non pas un genre, mais vraiment une part entière de la littérature. Et je trouve que faire le chemin, non pas dans le sens Polar-Littérature générale, comme ça c'est déjà souvent fait, mais littérature générale avec une petite incursion comme je fais vers le Polar, enfin c'est quand même la quatrième fois, eh bien j'en suis très fier et je trouve que ça montre qu'il n'y a pas de... La quatrième, vous faites allusion à la saga du Petit Consul, mais vous en aviez écrit un autre de Polar en 2009 ? Alors oui, c'est-à-dire que j'avais fait des Polars internationaux, enfin des enquêtes internationales. Plus un roman d'espionnage. Voilà. Mais si vous voulez, quand... Vous avez fait des incursions dans le genre ? Voilà. De toute façon, je ne me suis jamais limité à des genres. D'ailleurs, le premier roman que j'avais écrit, L'Abyssain, il se passait au XVIIe siècle et puis quand je l'ai publié, on m'a dit que c'était un roman historique. Vous vous rendez compte ? Je ne m'étais pas aperçu que c'était un roman historique. C'est-à-dire que pour moi, je n'ai pas un instant eu l'idée, tiens, tu vas faire un roman historique. Non, j'ai raconté une histoire, elle se passait à ce moment-là et voilà. Et ce qui vaut pour le roman historique vaut aussi pour le Polar, c'est-à-dire que je suis totalement allergique à ces genres et à ces frontières. Voilà. Donc c'est une occasion de le montrer. Alors parlez-nous un peu de cette série, nous en sommes au quatrième tome, autour du Petit Consul. Qu'est-ce que, d'abord, qu'est-ce que vous y mettez ? On va dire dans votre œuvre, puisque, comme vous l'avez rappelé, vous avez touché un peu à la fois à ce qui est convenu d'appeler la littérature blanche, le genre, le récit de voyage, l'essai, notamment sur ce qui a été une partie importante de votre existence, c'est-à-dire l'activité humanitaire. Qu'est-ce que cette saga avec un personnage récurrent, comme il y a souvent un peu d'usage, on va dire, dans la littérature de genre ? Qu'est-ce qu'elle représente de particulier ? Ce personnage et ses livres, en général, cette série, me permettent deux choses. D'une part, de parler du présent, parce que pendant longtemps, j'y étais un peu, comment dirais-je, mal à l'aise avec cette question qui est forte pour un médecin, vous savez, du secret, c'est-à-dire comment parler de ce qu'on vous a révélé. Vous savez qu'on prête le serment d'Hippocrate, quand on a fini nos études, on n'a pas le droit de parler de ce qu'on a vu. Alors on n'a pas le droit de parler comme médecin, on n'a pas le droit de parler comme diplomate non plus. Bon, alors comment parler du présent ? Donc du coup, avec cette série, si vous voulez, j'ai trouvé un moyen d'y parvenir, c'est-à-dire que je fais intervenir une sorte de double, ce petit consul, qui ne me ressemble pas physiquement, parce que c'est plutôt un anti-moi. Enfin, il a des petits cheveux, il est grand, il chauffe, j'ai des cheveux, enfin bref, voilà. Il s'habille d'importe comment. Il s'habille comment, enfin, ça m'arrive aussi, mais voilà. Mais non, il a, disons, des caractéristiques en surface comme ça qui peuvent être opposées, mais en réalité, c'est un double parce que c'est un double par son expérience, d'abord, parce qu'il traverse comme ça des mondes, des différents pays, et notamment des pays que je connais, donc si vous voulez me permettre d'en parler. Et puis, il a derrière sa maladresse, son échec apparent, il fait une carrière vraiment lamentable. Il a quand même des capacités fortes, il est très intelligent, et surtout, c'est un rêveur. C'est-à-dire, c'est pas un enquêteur rationnel, vous savez, qui va dire tel indice, machin, non, c'est pas ça. C'est un rêveur. Et de ce point de vue, je trouve qu'on se rencontre, parce que finalement, l'écrivain, c'est aussi quelqu'un qui imagine un monde, qui rêve. Et le processus d'élucidation pour les enquêtes dans lesquelles il se retrouve, eh bien, c'est ça, c'est le rêve. Alors, sur le dernier tome de la saga, il est question d'une principauté imaginaire, qui peut éventuellement en rappeler d'autres. Là, il y avait une, comment je dirais, il y avait un choix thématique particulier dans ce que vous vouliez écouler, on va dire, ou délivrer en contrebande fictionnelle assumée de votre expérience de diplomate, et pas simplement de votre expérience de diplomate comme ambassadeur au Sénégal et en Gambie, mais peut-être aussi des après-carrière diplomatique et de tous les mondes que vous avez pu traverser dans la foulée. Exactement. J'avais l'envie, si vous voulez, d'abord de le mettre en Europe, parce que jusqu'à présent, on avait surtout exploré des pays un peu lointains, un peu chauds, et dans lesquels, finalement, il y avait un aspect tropical, exotique, je dirais. Et je voulais voir d'abord si ce personnage résisterait, vous savez, c'est comme les crash-test qu'on fait dans les voitures, résisterait à des conditions différentes et justement des conditions de confort, cette fois-ci. C'est-à-dire que là, on ne le mettrait pas à l'épreuve en le mettant dans quelque chose, dans un endroit trop chaud, où il aurait soif, mais au contraire, on le mettrait dans un excès de raffinement et de luxe, finalement, ce à quoi d'habitude il aspire, mais là, il y en aurait tellement que finalement, ça produirait aussi une forme de déstabilisation. Donc ça, ça m'a amusé. Et puis c'est vrai que ces petites principautés européennes, elles m'ont toujours fascinée, parce que, bon, là, je n'ai pas voulu en désigner une précisément, mais comme vous l'avez dit, il y a quand même des choses qui viennent... Oui, assez facilement à l'esprit. Voilà. Mais c'est une sorte d'abord d'anachronisme pour nous, Français, qui n'avons plus de roi quand même depuis longtemps. Et puis ce sont des lieux très particuliers. Et je trouve que pour le roman policier, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est des lieux à la fois extrêmement locaux, où finalement on est dans un tout petit endroit très géographiquement limité, c'est un micro-État, et en même temps, on y retrouve le monde entier, parce que ces micro-États sont souvent des paradis fiscaux, et donc finalement, tout le monde vient pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises, mais enfin s'y retrouvent. Donc il y a cette espèce de croisement que vous pouvez retrouver à Monaco, à Liechtenstein, à Saint-Marin, même au Luxembourg, même si ce n'est pas un micro-État. Oui. C'est intéressant, c'est-à-dire l'idée que sur un espace clos, et des espaces clos où vous en avez traité dans votre travail littéraire, y compris des espaces clos intimes, qui est une chose qui vous a occupé à un moment, il y a ce qui est évidemment par ailleurs quelque chose de structurant chez vous, c'est-à-dire la présence au monde, et quand je dis au monde, à UX et au pluriel. Oui, pour moi, la littérature, c'est ça. Je respecte tout à fait qu'il y en ait d'autres, et que ce ne soit pas forcément une conception universelle. Mais la littérature que j'essaie de faire, et qui m'intéresse et que je lis aussi d'ailleurs, c'est celle qui croise finalement des personnages et des plans un peu intimistes et psychologiques, avec des arrière-plans très vastes, c'est-à-dire qu'au fond, il ne s'agit pas de huis clos étouffant et limité, il s'agit, à travers des crises finalement intimes de personnages, de découvrir des mondes en effet, et de découvrir leur monde. Donc je trouve que c'est un moyen très efficace, parce qu'au fond, on n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur ces sujets, on n'a pas besoin d'être familier, de ses problèmes politiques, de ses principautés ou autres. Donc voilà, vous suivez une action, au fond, très humaine et très compréhensible, l'histoire d'une femme, au fond, qui va révéler son histoire, qui va révéler sa vie, qui va révéler ses secrets, et à travers ses secrets, c'est tout un monde qu'on reconstitue finalement. C'est aussi, comment je dirais, un procédé, celui que vous décrivez, qui est aussi un procédé de la littérature populaire. Est-ce que vous estimez écrire de la littérature populaire, ou est-ce que vous êtes un auteur qui fait de la littérature, et qui est par ailleurs populaire parce qu'il vend beaucoup de livres ? Non, 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 si vous voulez, moi, quand j'ai commencé à écrire, il y a très longtemps, comme ça, j'ai fait d'abord des worst-sellers, des livres que personne n'a lus, et un jour, je me suis dit, c'est quand même dommage, on parle à quelqu'un, quoi, on parle à quelqu'un, et moi, je trouve que le mainstream, parler à beaucoup de monde, ça ne me gêne pas, au contraire, je trouve que c'est un défi extraordinaire à relever, sans, évidemment, sacrifier la qualité de ce qu'on fait. Je n'ai pas d'aller raconter n'importe quoi uniquement pour le vendre, ce n'est pas de la démagogie, c'est juste, d'abord, la capacité de se rendre accessible dans l'écriture, c'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose réservé comme ça à une élite, je ne sais pas, non, c'est accessible, c'est simple, moi, je pense qu'une grande partie du travail, parce qu'il faut un gros travail pour être simple, en fait, c'est très curieux, mais c'est Pascal qui disait que pour qu'une machine fonctionne simplement, il faut qu'à l'intérieur, elle soit très compliquée, et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toute une part du travail qui consiste à rendre la chose simple, autrement dit, limpide, que quelqu'un qui ne connaît rien à tout ça puisse lire, et donc, évidemment, ça permet d'avoir un public très large, et moi, j'en suis très fier, et le qualificatif de littérature populaire, pour moi, est un compliment, voilà, je ne vois pas du tout autrement. Comme ça fait déjà quand même maintenant quelques années que vous écrivez, je crois que vous avez une trentaine d'ouvrages, votre actif, encore une fois, dans différents genres, vous avez souvent été interviewé sur votre activité, et vous avez souvent expliqué que votre identité, elle n'était pas celle d'un écrivain avant tout, mais celle d'un médecin, et que donc vous pouviez vous qualifier de médecin-écrivain. Est-ce qu'aujourd'hui, le métier de médecin, il est quand même loin derrière vous, pour l'essentiel, est-ce que vous tenez encore ce propos ? Oui, parce que si vous voulez, quand je dis ça, c'est parce que je fais référence à une formation qui a été la mienne. Je pense qu'on peut faire différents métiers, évidemment, c'est ce que j'ai fait, mais bien d'autres le font. En revanche, on n'a qu'une seule formation. C'est-à-dire que ce qu'on apprend à 20 ans, on apprend une chose, on n'apprend pas 50. On devient juriste, et à ce moment-là, il y a une tournure d'esprit qui se crée, on devient architecte, on devient médecin, on devient professeur de littérature. Moi, ce que j'ai appris à cet âge-là, c'est au fond la manière de regarder le monde. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais la manière que j'ai eue d'abord d'entrer dans le monde et de le comprendre, c'était la médecine. Et ça, c'est resté vrai toute ma vie, et ça influence tout. Ça a influencé, même quand j'ai fait d'autres métiers, par exemple, vous avez fait référence à la diplomatie. Bon, j'ai diplomate, je me suis toujours beaucoup intéressé aux affaires consulaires, parce que je trouvais que dans la diplomatie, c'était peut-être moins noble que les grandes notes politiques sur les machins, mais finalement, ça correspond d'abord, à mon avis, à quelque chose de très utile, que personne d'autre ne fait. Quand vous êtes à l'étranger et que vous perdez vos papiers, il n'y a que les consulats pour s'occuper de vous. Et puis surtout, ça correspondait à ma tournure d'esprit, c'est-à-dire que je retrouvais, au fond, cet esprit de la médecine, c'est-à-dire de la personne, en essayant de la comprendre, pour l'aider, pour transformer sa situation. Et quand j'écris, c'est pareil. Donc, alors, évidemment, à force, bien sûr, je vis de ça, mais la médecine, compte-en-en à ce qu'on pense, n'a pas disparu autant qu'on pourrait le supposer, puisque je garde des liens avec des activités de fondation, etc., dont je m'occupe. Je parlais comme exercice direct. Mais comme exercice, voilà. C'est-à-dire, le problème, c'est que la médecine, on ne peut pas le faire, comment dirais-je, en amateur. Il faut s'y consacrer ou pas. Mais dans la filiation, si vous voulez, et la formation, vraiment, je n'ai pas d'autre formation que la médecine. Et c'est pour ça que je la mets toujours en avant. Deux, trois petites questions très rapides pour clore notre entretien. On a un cinquième tome à venir de la saga. Tchallah, on verra. J'ai bien compris. Là, vous allez vous déplacer un petit peu plus vers l'extrême-est. Peut-être, peut-être. Écoutez... Quand je dis l'extrême-est, tu parlais de l'extrême-orient. Bon, ça ne se fait pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que je ne me déplace pas pour écrire un roman et une aventure d'Aurel le Consul. Mais quand je me déplace pour une autre raison, je l'emmène. Et donc, si vous voulez, en effet, c'est devenu une sorte de compagnon de voyage, de jeu. Et tout ce que je vois sur place et ce qui m'a tiré l'œil nourrira, ou pas, mais j'espère, d'autres aventures de ce personnage. Est-ce que ça vous va si on dit que cette saga, d'une certaine manière, c'est une fantaisie littéraire ? Oui, c'est une fantaisie littéraire, bien sûr. Mais d'ailleurs, comme toujours, j'ai pris un risque parce que j'ai des aficionnaires d'autres qui sont passionnés de mes autres livres. Bien sûr. Et il se passe toujours un phénomène de cisaillement. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un nouveau lectorat qui vient vers vous parce que c'est du polar, parce qu'il vous a découvert avec ces livres-là. Et puis, vous en avez d'autres qui font la grimace en disant « Ah, mais je préfère ce que vous faisiez d'autres », etc. Bon, alors... C'est du polar très libre. C'est du polar très libre. Et puis, qui garde les caractéristiques de mes autres livres, c'est-à-dire qu'il n'est pas noir, il est ouvert sur les voyages, il est ensoleillé, il y a une forme d'optimisme. Bon, ce n'est pas du tout des livres noirs. Je suis à cap de faire ça. Et si vous voulez, le noir, moi, je l'ai lu dans mon boulot tout de suite. Je fais un métier, t'es confronté, la mort, la souffrance, tout ça, j'ai eu ce qu'il fallait. Donc, je ne cherche pas dans la littérature. Et au contraire, dans la littérature, je cherche une forme de bonheur, de plaisir, d'espoir aussi. Et donc, c'est ça que j'y mets. Si vous me permettez, et puis vous répondez ou pas, selon votre état d'esprit du moment, une dernière question qui n'est pas du tout littéraire, mais j'allais dire politique, elle n'est pas directement politique. L'état de la diplomatie française aujourd'hui, vous avez un jugement dessus, enfin un avis ? Alors, tout dépend, si vous parlez du système politique, les ambassadeurs, le réseau, si je puis dire. Je parle de l'état de la diplomatie, comment elle fonctionne. Du contenu. Parce que la diplomatie, vous savez, ne fait que mettre en œuvre ce qui a été décidé par les politiques. Bien sûr. Donc, on ne peut pas les tenir pour responsables des évolutions qui leur sont imposées. Alors, je reformule l'état de la, comment je dirais, de la crédibilité de notre diplomatie internationale. La politique étrangère. Bon, je ne vais pas peut-être sortir un joker. Non, je ne suis pas... Il y a des domaines dans lesquels on a réussi un certain nombre de choses. Je pense, en particulier sur les questions européennes, je pense qu'on garde quand même une forme de... On est un peu seul, d'ailleurs. Mais à travers le Brexit et tout ça, on tient quand même assez fermement ce drapeau de l'Europe qui a tendance en ce moment à partir dans tous les sens. C'est ça. Moi, j'en suis assez fier. Parce qu'au fond, si la France en particulier, et l'Allemagne aussi, lâche ça, c'est terminé, l'Europe disparaît. Et moi, je suis très attaché quand même à cette entité. Alors évidemment, elle a ses dérives bureaucratiques, elle est ce que vous voudrez. Mais enfin, elle nous a quand même apporté la paix pendant plus d'un demi-siècle. Et moi, j'y tiens beaucoup. Si vous me parlez, en revanche, de la politique africaine, je vous demanderais... — Je me suis permis de vous poser la question. Parce que c'est un continent que vous aimez. — Oui, sur la politique... — Je pense que vous le regardez attentivement régulièrement. — Oui, oui. Mais alors là, sur la politique africaine, il y a une sorte de désert total. C'est-à-dire que notre politique africaine se réduit à une politique militaire pour le moment. C'est-à-dire une opération qui, d'ailleurs, peut-être en phase de se terminer. Et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout... Le président s'est fait applaudir en expliquant que c'était bien qu'on n'ait pas de politique africaine. Bon, c'est toujours un peu démagogique de dire ça. Parce qu'en réalité, il nous faut une politique africaine. Je veux dire la porte parce que sur nos voisins en face, parce qu'il y a une responsabilité historique de la France traversant l'histoire, parce qu'il y a des communautés des deux côtés, des communautés africaines ici et des communautés expatriées là-bas. Donc il nous faut une politique africaine. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'un peu dans le panorama aujourd'hui, avec une diplomatie qui s'adresse plutôt aux gens selon ce qui pèse, ce qui pèse financièrement, je veux dire, et économiquement, c'est sûr que si vous considérez l'Afrique par ce biais, elle disparaît de la selle, puisqu'elle ne pèse pas grand-chose. Et elle ne pèse pas grand-chose, mais c'est une erreur, parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de s'apercevoir qu'elle peut peser. Et donc on est progressivement en train de disparaître d'un continent qui était quand même naturellement tourné vers nous et vers lequel nous étions naturellement tournés. Donc voilà, je ne suis pas très optimiste de ce point de vue. Jean-Christophe Ruffin, merci. Merci à vous. Merci à vous.